Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITZAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITZAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. Épisode 3, les pesticides. Rejoindre D942, puis prendre la sortie D6. Nous nous rendons à Châteauneuf-de-Gadagne. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On va aller voir un collègue apiculteur qui va nous montrer son rucher et nous raconter un peu sa vie. Derrière le volant, c'est Cyril Videau, ingénieur en écotoxicologie à l'ITZAP. On y est et me semble-t-il que le rucher est sur la droite. Oh Vincent, salut ! Salut, ça va ? Ouais, ouais, ouais. On va y aller. Donc là, c'est mon rucher. Donc là, souvent, on met une cinquantaine de ruches par rucher. Et puis, un matin, on a visité les ruches, comme je fais tous les 10-15 jours au printemps. J'ai vu, première ruche, deuxième ruche, un tapis d'abeilles devant les ruches, donc plusieurs milliers d'abeilles. Très rapidement, je fais quand même le tour de toutes les ruches, au moins visuellement devant les ruches pour voir. Et je vois que c'est quasiment 100% des ruches qui ont cette mortalité, plus de 80% des ruches qui ont cette mortalité. On voit les vergers qu'il y a autour, on a un verger qui est à 500 mètres, un kilomètre, on voit des pratiques pas toujours normales. Quand on traite avec du vent, quand on traite sur les fleurs, c'est sûr que nous, on se pose quand même la question si c'est pas ça qui pose problème dans le secteur. Il y a eu des échos aussi, des collègues dans le secteur qui avaient eu un problème équivalent ? Là, on est 3-4 apiculteurs sur la zone à avoir le même problème. Donc on voit que c'est lié vraiment à un secteur et les autres ruchers, à plus de 3 kilomètres, ont pas ce problème. Donc tu rends l'impression que c'est sur ce secteur qu'il y a ce problème. Ça, ça vaut quand même le coup qu'on en parle aux collègues de l'ADAPI, s'ils sont pas au courant déjà, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire dans le secteur. Il y a peut-être quelque chose à creuser. D'un côté, on a envie un peu d'aller de l'avant, et de l'autre côté, on est un peu désespéré, parce qu'on sent qu'on n'a pas trop d'avancée chaque année, et qu'on voit que les problèmes, ils continuent. Le jour où je serai à la retraite, pourtant je suis jeune, il ne sera peut-être toujours pas avancé sur certains points, alors que c'est quelque chose qu'il faudrait régler aujourd'hui. Nous, on est là pour apporter des preuves de ce que vous voyez sur le terrain, et traduire au travers d'expérimentations, de rapports, d'avis, d'expertise, en éléments techniques, des choses qui sont observées par les apiculteurs. Et ce sont ces éléments techniques et scientifiques qu'on apporte au pouvoir public, pour qu'ils puissent prendre des décisions. Je crois que là, on va te laisser maintenant, tu dois préparer encore tes ruches pour l'attention de ce soir. C'est ça, je vais continuer pour être prêt pour ce soir, pour pouvoir les charger. Bon, écoute, je vais rentrer au labo, là-bas, à l'INRA, et je vais faire part un peu de tout ce que tu m'as dit aux collègues, pour voir un peu ce qu'ils en pensent, et voir ce qu'on peut envisager de faire. Ouais, essayer d'avancer. Ouais. Bon, ben là, on va aller voir Guillaume Quéraud, qui est ingénieur à la DAPI, et qui s'occupe de tout ce qui est problématique lié à l'écotoxicologie. Et on va pouvoir lui faire part de tout ce que nous a dit Vincent, pour voir ce qu'il en pense. Salut Guillaume. Bonjour Cyril. Je ne te dérange pas ? Non, pas du tout. Je voulais te parler de Vincent Bayon, tu connais ? Oui, je le connais très bien. Il avait observé des problèmes sur un de ces ruchers. En parallèle, d'autres apiculteurs nous avaient aussi interpellés sur des problèmes d'affaiblissement, ou de dépopulation, donc on est allé les voir pour discuter avec eux. Sur le même secteur, c'était ? Oui, sur le même secteur. Donc nous, dans un premier temps, on les a incités à faire des déclarations de mortalité massive aiguë auprès des autorités, pour qu'il y ait des enquêtes environnementales qui soient déclenchées. Et quand on observe des problèmes récurrents dans un secteur, nous, ce qu'on fait à l'ADAPI, c'est qu'on peut mettre en place des suivis de colonies au printemps, donc des suivis réguliers qui se traduisent par des mesures de la population des colonies et des prélèvements de matrices apicoles, donc pollen, abeilles, nectar, voire cire, pour envoyer à l'analyse et voir si on retrouve des traces de pesticides dans ces échantillons-là. On peut utiliser aussi des outils connectés. Donc là, je vais vous montrer le suivi de balance connecté, donc vous pourrez voir en temps réel, finalement, l'évolution du poids de colonies qu'on suit dans le cadre de nos expérimentations. Donc ça, c'est quoi ? C'est les décibels, ça ? Ça, c'est les résultats des capteurs de son, qui enregistrent l'intensité sonore en décibels. Donc on voit qu'on a une activité qui est très stable jusqu'à la date du 18 mai, et à cette date-là, on voit clairement que les colonies perdent une vingtaine de décibels. Donc l'intensité sonore diminue, et donc, pour moi, ça se traduit par une perte de population de ces colonies. Ce capteur sonore nous permet d'identifier le moment exact où les colonies ont subi un stress. Donc on choisit d'envoyer à l'analyse des échantillons qui correspondent à cette date, pour essayer de donner le maximum de chances de retrouver des traces de pesticides. Nous, dans les ADA, on est des associations de développement, donc on travaille à l'échelle régionale. Donc c'est important de collaborer avec l'ITSA, et de leur faire aussi remonter toutes ces informations, car eux vont avoir plus de poids au niveau national, en intervenant dans certaines instances, notamment comme l'ANSES, pour donner des avis, et essayer de peser, oui. Donc l'idéal, avec tout ce qu'on a pu voir, là, avec Vincent et avec Guillaume, c'est de rassembler tous les éléments scientifiques et techniques autour du sujet, et d'en faire part à la phytopharmacovigilance, qui est un dispositif, là, qui est piloté par l'ANSES, et ces résultats d'analyse chimique, voilà, ils nous ont précédemment servi à formuler un avis, voilà, qui a été repris par l'ANSES, et qui aujourd'hui, finalement, a conduit à une modification de la réglementation, qui fait que, pendant la floraison, les cultivateurs sont contraints de traiter uniquement en fin de journée, lorsque les abeilles ne sont plus dans les parcelles. Donc, il y a ce moyen d'action, là, et puis, à l'ITSAP, on travaille aussi beaucoup avec les cultivateurs, pour leur faire part de la réalité de l'abeille, en termes d'exposition aux produits phyto, parce que la plupart des cultivateurs utilisent les produits, voilà, selon la réglementation, ou dans les conditions dans lesquelles ces produits sont autorisés, mais il n'empêche que, parfois, en dépit de tout ça, ça conduise à des intoxications. Donc, voilà, on fait aussi de la sensibilisation sur les effets des pesticides sur les abeilles, afin que les cultivateurs, lorsqu'ils pulvérisent, aient toujours à l'esprit que ce qu'ils sont en train de faire peut porter un préjudice aux abeilles ou aux autres pollinisateurs, et donc respectent certaines, on va appeler ça, des bonnes pratiques. Il n'empêche quand même que derrière, il y a des apiculteurs qui y souffrent, économiquement, mais aussi moralement. C'est aussi des situations, quand on est en face de ces gens-là, qui sont aussi une source de motivation, parce que, voilà, on voit pour qui on travaille, et on sait pourquoi, finalement, on se lève le matin et on fait tous ces efforts. Vous venez d'écouter Piqué d'Apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimaire et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire, et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.